Allez Amilion, c'est parti pour votre taroscope du mois de juin 2024. Nous allons voir ce que les messages des cartes ont à nous dire et les énergies qui vont vous accompagner. Guidance générale, ça ne parle pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne, c'est important. Allez, c'est parti, on démarre avec une carte de l'oracle des guidances lumineuses, pour celles et ceux qui me demandent, pour l'énergie principale. Donc, quelle est l'énergie qui va vous accompagner durant ce mois de juin ? Amilion, on nous parle de sincérité et de fidélité, les amis. Alors, il peut s'agir d'une sincérité et fidélité envers vous-même, c'est-à-dire de vouloir aujourd'hui peut-être incarner pleinement qui vous êtes et d'aller vers cette authenticité, cette fidélité. Avoir envie aussi peut-être d'une vie qui vous ressemble à l'heure actuelle. Voilà ce qui me vient. Il y a peut-être également le fait d'être entouré dans un couple, dans du relationnel, dans de l'amicale, de personnes qui vous ressemblent et qui sont sincères, profondes et fidèles. Voilà, j'ai l'impression pour vous, Amilion, que vous voulez une vie qui vous ressemble peut-être à l'heure actuelle et que du coup, le fait de choisir une vie qui vous ressemble va vous amener des situations, des relations qui vous ressemblent. Je vous dis, il y a peut-être aussi le fait d'être entouré de belles personnes. Il y a aussi peut-être le fait d'être, voilà, d'avoir des personnes sincères tout simplement autour de vous. On nous parle de rencontres et de peurs, donc il y a peut-être aussi une rencontre importante qui aura lieu pour vous sur ce mois de juin, Amilion. Une rencontre où on vous dit vraiment que ce n'est pas une personne qu'on vous met sur votre chemin au hasard. On vous dit que cette rencontre, ça va être vraiment une rencontre d'une personne qui est identique à vous-même, qui est fidèle, qui est sincère. Et d'ailleurs, ça enclenche peut-être un peu de peur. J'ai l'impression pour vous, Amilion, qu'il y aura peut-être une rencontre justement importante et que ça va peut-être vous provoquer un petit peu de peur tellement ça sera peut-être fusionnel ou passionnel pour certains, si c'est pour le plan sentimental. Voilà, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres d'âme à âme avec des connexions très fortes. Et ces connexions, du fait qu'elles soient très fortes ou que vous soyez exactement la même personne, avec les mêmes vibrations, ça va peut-être créer chez certains, certaines peurs. Allez, je continue les amis. Voilà, donc une rencontre peut-être forte durant ce mois pour vous, Amilion. Une rencontre aussi peut-être avec vous-même pour être sûr d'incarner pleinement qui vous êtes, pourquoi pas, ou de vivre une vie vraiment sincère avec vous-même. Voilà ce qui me vient également. Bon, là, on nous parle de communication, d'indécision. Donc, j'ai l'impression peut-être que certaines personnes vont avoir un échec. Peut-être que certaines personnes vont rencontrer d'autres personnes, mais vont avoir envie de mettre fin à ces situations ou de ne pas donner suite. Il y a quand même une indécision. C'est comme si j'y vais ou j'y vais pas. Donc, peut-être une rencontre également d'une personne importante qui va vous proposer peut-être quelque chose. Si c'est pas sur le plan sentimental, amical, ça peut être peut-être sur un plan professionnel. Et il y a cette hésitation. Il y a cette peur de l'échec. Il y a cette indécision. Vous aurez peut-être besoin d'un temps de pause pour donner une réponse. Voilà ce qui me vient, les amis. En tout cas, pour moi, cette rencontre ou cette proposition qui arrive à vous va enclencher des peurs. Et je pense que ces peurs sont vraiment en lien par rapport à du passé ou par rapport à un passé. Et on vous dit, non, non, ce qui arrive à toi est vraiment fait pour toi avec la fidélité, la sincérité. Donc, ne laisse pas tes peurs te mettre dans une situation d'indécision ou t'amener à un échec. Pour moi, avec ce tirage, on vous invite vraiment à accueillir pleinement les nouvelles rencontres ou les nouvelles propositions qui arrivent. Clairement, hein. Allez, je continue. Donc, une rencontre où il y aura beaucoup de communication. On vous dit que vous avez tout en vous pour créer une vie identique à ce que vous voulez avec la fidélité, la sincérité. Et de ne pas laisser les peurs vous faire obstruction, barrage, les amis. On est en train de vous dire avec ce tirage que tout ce que vous attirez à vous, vous le méritez et vous pouvez y aller en toute confiance. Que ce qui arrive à vous est vraiment en lien avec votre sincérité, fidélité, puisque vous avez décidé de vivre une vie qui vous ressemble. On nous parle de réussite dans cette rencontre. On nous parle du fait de réussir à créer quelque chose qui vous ressemble et de vous délivrer de quelque chose. Alors, pour moi, là, le diable et les peurs, c'est vraiment en lien, ouais, avec vos peurs, vos croyances limitantes, votre manque de confiance, tous les enchaînements intérieurs qu'on se crée. Avec la victoire dessus, je n'ai aucun doute qu'il va se passer des choses par le biais d'une rencontre qui est vraiment fait pour vous. Sinon, la vie, vous ne l'amènerait pas. Et il y a cette notion de réussite, de dépasser des peurs pour débloquer certaines situations, de croire en ce qui vous arrive, de penser que vous le méritez. Pour moi, il y a des choses qui arrivent pour vous un million qui vous ressemblent, en fait, qui sont faites pour vous. Voilà, donc vous pouvez avancer tout simplement en toute confiance, les amis. Il y aura peut-être la rencontre de quelqu'un qui vous aidera justement à vous libérer de certaines peurs également. Voilà, et vous avez peut-être des peurs qui vous font encore barrage. Regardez, il y a l'optimisme, la réussite. Alors, on avait la victoire dessous et le soleil qui est quand même synonyme de réussite. Une rencontre ou quelqu'un qui aura une place importante et qui est lumineux, qui est solaire. Voilà, on vous apporte quelque chose là qui va vous permettre de briller pleinement qui vous êtes. Regardez, il y a le soleil et il y a le fait de reprendre sa vie en main avec l'impératrice. Il y a le fait de briller aussi et d'incarner pleinement votre authenticité et vous avez le soutien de quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se matérialiser par rapport à cette rencontre ou par rapport à ce soutien. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a quelque chose que vous allez pouvoir manifester, attirer, réaliser et on vous dit que c'est très prometteur avec le soleil et que ce qui arrive, ça vous ressemble pleinement. Donc, je pense pour moi, Amilion, que ça va être un mois synonyme de rencontre importante mais de transformation pour que vous puissiez vibrer pleinement votre sincérité, votre authenticité. Il y a des choses lumineuses qui arrivent pour vous et donc, tout simplement, suivez le move et soyez optimiste parce que ce qui arrive, c'est plutôt sympa. Il y a la notion de changement par rapport à soit le fait d'être enchaîné à certaines situations, soit le fait d'être enfermé, soit le fait aussi peut-être d'être déçu. On nous dit qu'il y a vraiment un grand changement qui arrive pour vous et je pense que ce grand changement va arriver par le biais d'une rencontre. On vous dit que ce changement vous amène pour du stable et du durable. Donc, si vous avez connu une instabilité passagère, on est en train de vous dire que la vie va vous aider à trouver une meilleure stabilité, va vous aider à vous libérer de certaines choses dont les peurs peut-être qui vont vous ralentir mais que ce que la vie vous amène à travers une rencontre ou une proposition, c'est quelque chose vraiment qui est fait pour vous et là, moi, durant ce mois de juin à Mignon, j'ai l'impression qu'il y a une pièce manquante que vous allez recevoir par le biais d'une rencontre ou d'une proposition, c'est ce qu'on a vu et qui est faite pour vous. Voilà ce qui me vient et qui va vous apporter un énorme changement. On passe d'une situation où on était déçu, où les choses ont été compliquées, où on ne trouvait pas des solutions puisque la porte, elle est fermée, la clé, elle est à gauche ou peut-être on tourne en rond également par rapport à certaines choses et là, il y a un changement majeur qui arrive pour vous et on voit que vous reprenez les rênes de votre vie. On voit que vous allez retrouver une position beaucoup plus stable, beaucoup plus agréable. Vous aurez peut-être la rencontre d'un homme avec l'empereur et la rencontre. En tout cas, ce qui arrive, que ce soit un changement à travers une proposition, une rencontre, on vous dit vraiment que c'est lumineux. On vous dit que c'est quelque chose qui est fait pour vous avec la fidélité, la sincérité. Si c'est sur le plan sentimental, on vous dit que la personne qui arrive, c'est quelqu'un sur lequel vous pouvez avoir confiance, vous pouvez compter. Ne laissez pas vos peurs et vos doutes vous déstabiliser. Avancez en confiance. L'univers veut votre bonheur. L'univers vous apporte ce dont vous avez besoin et vous l'avez bien mérité. Allez, je termine, les amis, par une petite carte de mon oracle lotus pour terminer cette guidance. Allez, elle ne veut pas sauter. Allez, la réussite approche, les amis. Je garde la première. Après, vous avez un grand oui à la vie qui a sauté également. Donc, on est en train de vous dire que la vie vous prépare quelque chose qui arrive à grands pas, que vous allez avoir, je pense, une rencontre ou une proposition qui va changer la donne dans votre vie, que la réussite n'est pas loin et de vraiment ne pas vous laisser embarquer par vos peurs mais dites un grand oui à la vie. Voilà, cher Lion, pour cette guidance du mois de juin. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes un merveilleux mois et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle guidance. Bye, bye !